Bonjour à tous, bienvenue au taureau pour cette guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc cette guidance est générale, bien évidemment. Donc gardez votre bon discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour un complément d'information ou si ce message n'était pas pour vous, ça peut arriver, évidemment. Donc je suis ravie de vous retrouver les taureaux. Donc on y va pour votre guidance du mois de mai. Voici tous les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On a l'oracle de la sorcière noire qui va vous donner un petit peu la météo, la grande tendance de votre mois. J'irai détailler avec le tarot des sorcières et le tarot de l'intuition par domaine de vie. On ira voir ce qui se passe exactement dans les détails sur ce mois de mai. Et bien évidemment, je clôturerai par des messages de l'amour avec les anges de l'amour sur votre vie amoureuse sentimentale et le conseil avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner en soutien pour la chaîne, c'est important. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle lecture, très belle guidance. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Mes amis les taureaux, allez on y va, c'est parti pour votre guidance du mois de mai. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qui est peut-être la dominante pour vous. Allez, on y va. Pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a les amis ? Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a le corbeau en toi et la capacité de voir le devenir. On vous parle de futur, de projection, de vision. Visiblement, vous projetez là, ce mois-ci, sur quelque chose. Il y a cette notion de penser au futur, d'avoir cette vision, d'avoir cette capacité de voir un peu le devenir d'une situation, d'une relation. Quelque chose que vous projetez en avant, les amis. Voyez, on vous parle de création, on vous parle de naissance, de quelque chose. Il y a une vision, il y a quelque chose qui va, où vous allez pouvoir viser plus loin ce mois-ci, les amis. Waouh, super, vous me direz. Allez, on y va, on va aller voir comment ça se reflète tout ça avec le tarot. Alors, on a le diable. Waouh. Bon, le diable, souvent, c'est les peurs, c'est ce qui nous limite. C'est ce qui limite, de faire, de créer, de commencer. Bon, on va aller voir ça. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a ? Allez, c'est parti. Comment vous commencez le mois ? Votre énergie, la situation, etc., etc. Votre défi, votre challenge pour ce mois-ci, le positif qui ressort. L'issue de ce mois pour vous, mes chers. Le sentimental amoureux. Le professionnel vie active. Le relationnel, donc avec les hôtes, vie familiale, le réseau, les amis, les personnes qui vous entourent. Et le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a la mort, on a la mort. Donc, y a-t-il eu une fin sur quelque chose ? On vous parle de transformation. Peut-être la fin d'un espoir, la fin de... Il y a eu quelque chose que vous avez espéré et qui, justement, vous mettez fin à un espoir, là, sur quelque chose. Bon, on va aller voir. Mais qui dit fin, dit renouveau. C'est pour ça qu'on a la création, la naissance. On parle de visualisation sur quelque chose de nouveau. Peut-être visiblement, après, une fin qu'il y a eu ou quelque chose auquel vous allez mettre fin. Bon, on va aller voir ça. 8 d'épée. OK, ouais, c'est ça. On avait le diable qui était tombé tout à l'heure. Comme je vous le disais, il y a des peurs, les amis. Il y a des peurs. 5 de coupe, ça marche. Tempérance. Super. Bon, écoutez, on n'aurait pas pu rêver mieux. Tempérance au niveau du positif. On a les 8 de denier sur le sentimental amoureux. On a la tour au professionnel. Vous voyez, on parle de fin. Il y a quelque chose qui se termine, puisque là, vous projetez sur autre chose, les amis. 8 de coupe. Ah ouais, non. OK. Ouais. Bon, vous avez quand même un tirage assez fort, les taureaux, ce mois-ci. Il va se passer des choses. Au niveau du spirituel, le cavalier de bâton, très, très bien, impeccable. Et vous finissez le mois. Ah, vous voyez, elle est là, la création, la naissance, cet as de denier. Super, les amis. Bon, alors, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a au niveau des arcades majeurs ? On en a deux. On a la tempérance et la tour. Au niveau, on a quand même pas mal de... On a deux coupes. Ça marche. On a de l'épée, on a du pentacle. On n'a pas de... Ah, si, on a un bâton, là, qui est là. OK. Bon, c'est plutôt assez homogène. Bon, il se passe des choses pour vous, les taureaux, ce mois-ci. On va commencer, on va décortiquer tout ça. Vous commencez ce mois-ci avec une énergie de 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, ça symbolise d'être bloqué par ses peurs. Vous voyez, on avait le diable qui était tombé tout à l'heure. Vous voyez, c'est tout ce qui peut être pensé un peu limitante. Des peurs qui vont vous faire hésiter peut-être à prendre une nouvelle route, un nouveau départ, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et là, visiblement, il y a cette notion de se sentir bloqué. Mais c'est uniquement par vos peurs. Parce que vous voyez, cette femme, elle se sent bloquée, emprisonnée. Elle peut tout à fait enlever une épée ou passer entre les épées. Donc, c'est simplement vos peurs, en fait, qui vous ralentissent, qui vous empêchent peut-être de progresser ou d'aller vers quelque chose. Et visiblement, au niveau du défi avec ce 5 de coupe, ça va être de sortir d'une certaine déception, peut-être de certains regrets. Il y a une situation du passé. Il y a cette notion quand même de chagrin où on sent qu'on s'est planté. On culpabilise peut-être dans quelque chose et on se sent bloqué. On reste dans une énergie de déception, de regret dans quelque chose. Et on se sent bloqué, mais uniquement parce que l'on pense, parce que l'on... ce qu'on rumine au niveau mental. Là, ça se passe au niveau du mental. Et justement, le positif qui arrive, c'est tempérance, c'est la guérison. Donc là, visiblement, vous guérissez d'une situation de peur. On se sentait bloqué dans les regrets, dans la culpabilité. Et là, vous en sortez au niveau de ce mois-ci, puisque visiblement, il y a quelque chose de nouveau, vous allez projeter. Il y a quelque chose, il y a comme un... L'aube, vous voyez, l'aube qui revient, le soleil là, qui vient éclairer peut-être une nouvelle route, une nouvelle voie, qui va vous amener justement sur ce chemin de guérison, de conciliation, de fluidité, qui va faire que vous allez sortir de ces énergies d'emprisonnement, peut-être mental, où on est resté figé sur une situation passée, sur des regrets, je pense, principalement. Au niveau sentimental amoureux, il y a cette notion, avec ce huit de denier, d'investissement dans sa relation, de progression, d'évolution dans sa vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment, avec cette énergie de huit, de denier surtout dans le sentimental, de progression. De progression, mais aussi d'investissement, d'effort, on donne du temps dans sa vie sentimentale, on donne du temps à son autre, on se donne du temps pour faire des nouvelles rencontres, on se donne du temps aussi pour être épanoui, on se sent, comment dire, productif. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, productif dans sa vie sentimentale. Bien évidemment, j'irai détailler avec le tarot de l'intuition. Bon, au niveau professionnel, on a la tour. Là, visiblement, on parlait de fin tout à l'heure, il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui se casse pour vous, ce mois-ci, les taureaux. Mais la tour, moi, je la vois, elle n'est pas négative, cette carte, puisque la tour détruit que ce qui n'a plus lieu d'être, finalement. Donc visiblement, il y avait des choses qui devaient se détruire, il y avait des choses qui devaient finir, qui devaient s'arrêter pour vous sur ce mois de mai, les amis. Et justement, la perspective, ce qui ressort au niveau positif, c'est une guérison. C'est plus d'harmonie, plus d'équilibre avec soi-même. Donc ce qui doit partir, visiblement, va donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir projeter sur quelque chose de nouveau, puisqu'on a ce bel as de denier qui ressort pour vous sur cette fin de mois. Donc au final, c'est top, quoi. Et peut-être que vous sentez-vous limité dans quelque chose, et le fait que cette tour arrive, au final, ça va vous faire le plus grand bien. D'accord ? Au niveau relationnel, donc au niveau de votre réseau, relationnel, famille, il y a quelque chose auquel vous tournez le dos. Il y a une situation que vous quittez. Il y a cette idée de franchir un cap supérieur au niveau de la famille, au niveau du familial, par rapport à quelqu'un, une situation particulière. On tourne le dos à une situation ou une personne ce mois-ci. Donc ça peut être potentiellement lié à votre professionnel. Là, il y a vraiment cette idée, l'enjeu pour vous, c'est de sortir d'une situation de blocage, quelque chose où vous vous sentiez limité par vos peurs, quelque chose où on était figé peut-être sur le passé, sur des regrets, une certaine culpabilité, une déception. Et là, cette tour arrive, j'ai envie de vous dire, pile-poil, puisque ça va vous permettre justement de saisir quelque chose de nouveau sur cette fin de mois. Et puis, au niveau spirituel, moi, je vous sens plutôt quand même bien, puisque avec une énergie de cavalier de bâton, on est sur l'action, on est sur l'énergie, on est sur la mise en avant, cette impulsivité qui va faire que vous allez prendre les choses à bras le corps et justement passer à l'action. sur quelque chose qui pouvait être limitant, on voit sur ce début de mois, de toute façon, j'irai détailler après. Et on finit avec ce bel as de denier, on vous parle de nouvelles chances, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous sur cette fin de mois de mai. Et c'est pour ça qu'on a le futur et la projection. Il est question de visualisation pour quelque chose qui va se créer, quelque chose qui va naître. mais ça va passer par mettre fin, quelque chose qui va se détruire pour vous sur ce mois de mai, les amis. Moi, je pense qu'on est beaucoup sur du professionnel relationnel, quelque chose où vous vous sentiez limité, peut-être un petit peu bloqué aussi par certaines peurs. Là, il y a vraiment cette notion de visualisation, de création qui va passer par cette fin, cette transformation pour saisir cette nouvelle chance qui se présente à vous. Bon. OK. OK, OK, OK. Bon, écoutez, on continue. On va aller voir ce que ça donne tout ça. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mai. Vous voyez, j'ai encore la maison de Dieu qui s'est retournée. deux fois la tour pour vous. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Justement, ça y est. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée, les amis, sur ce début de mois ? Valet de Denier. Il y a un manque de confiance en vous. Valet de Denier, c'est ça. C'est souvent la confiance en soi, l'assurance que l'on a à dépasser quelque chose. Et là, visiblement, vous vous sentez bloqué. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'assurance sur quelque chose en ce début de mois. On peut être sur un nouveau projet. On peut être justement un manque de confiance qui vous permet de dépasser, d'aller au-delà de vos peurs, peut-être aussi par rapport à mettre fin aussi à quelque chose, commencer quelque chose. Là, visiblement, on est sur un dépassement, un retour de confiance en soi pour dépasser certaines peurs. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe ? On retrouve encore cette énergie du diable. Là, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous emprisonne, qui vous limite. Là, il y a une certaine culpabilité, regret, déception à dépasser. Mais c'est comme si qu'il y avait un manque de confiance en vous qui faisait que vous restiez bloqué dans cette situation ou dans ses pensées ou quelque chose de limitant qui vous empêche de dépasser quelque chose là. OK. Bon, on continue. On va voir. Alors, avec tempérance, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a avec tempérance ? Ah, ben voilà. OK. Bon, le 7 de bâton, c'est une énergie où, justement, on tient bon. Donc, il y a cette notion avec tempérance de conciliation, de trouver le juste équilibre, de... comment dire ? De négociation, peut-être de tourner, de tenir bon, de camper sur ses positions, de résistance justement pour dépasser quelque chose de bloquant, quelque chose de limitant. Quelque chose qui vous fait peur. Quelque chose où vous vous sentez limité. En plus, doublement, puisqu'on a le diable qui vient en plus en défi. Moi, pour moi, il y a des peurs à dépasser là. Il y a une certaine confiance en vous à retrouver et justement, avec tempérance, pour guérir, arriver à dépasser tout ça et tenir bon, faire face, résister dans une situation. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier, mes chers taureaux ? Ça peut être au niveau professionnel, relationnel, une situation particulière qui va être marquée pour vous ce mois-ci. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier ? Eh ! Ah bah, vous voyez, elle est encore là. On a la maison de Dieu aussi. Hum, hum, hum. Ok. Donc, il y a cette notion avec la maison de Dieu au niveau du sentimental, d'investissement. Comme je vous le disais, on avait le 8 de denier. Donc, il y a une... On parlait de progression, on parlait d'investissement. On parlait aussi de travail, d'effort dans sa relation sentimentale avec son hôte peut-être pour que quelque chose ne se brise pas ou par rapport à un bouleversement qu'il y a eu dans votre vie sentimentale. Il y a cette notion d'effort par rapport à un bouleversement, par rapport à quelque chose qui est arrivé de manière soudaine dans votre vie sentimentale. Je vais aller remettre une autre carte. 10 de coupe. Bouleversement amoureux, bouleversement dans son couple. Moi, je pense qu'il y a une évolution, quelque chose de soudain qui va arriver de manière... Soit qui est arrivé, soit qui va arriver sur ce mois de mai et qui va vous rendre très heureux au niveau amoureux. Moi, je note une belle progression au niveau sentimentale, soit avec votre hôte, soit par rapport à l'investissement que vous mettez dans votre vie sentimentale, à la rencontre, quelque chose comme ça. Il y a cette notion quand même de se sentir heureux. Le 10 de coupe, c'est aussi le couple. C'est aussi l'harmonie, le fait de se sentir joyeux. Et on parle quand même de quelque chose de soudain. donc ça peut être par rapport à de l'immobilier aussi. On décide d'engager un cap supérieur peut-être dans les projets. Là, il y a un bouleversement qui arrive. Ouais. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Bon. Ouais, on continue. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec la tour ? Parce que vous voyez, là, on la retrouve ici. Là, on la retrouve là. Ok. Bon. On continue. Niveau pro. Ok. Bon. moi, j'ai l'impression quand même qu'il va se passer des bouleversements pour vous, les taureaux, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Là, il y a cette notion de mettre fin à une situation, peut-être quelque chose qui vous limite, qui vous fait peur. Donc, que ce soit dans l'évolution de votre vie sentimentale, que ce soit justement de mettre fin quelque chose qui vient se détruire un petit peu au niveau professionnel. Là, on peut me parler de partenariat, on peut me parler justement de partenariat dans une équipe. Là, il est question vraiment de quelque chose qui n'a plus lieu d'être par rapport à un partenariat, par rapport à une équipe, par rapport à des projets au niveau professionnel. Puisque le 3 de denier, c'est aussi le travail en équipe, c'est aussi la cohésion aussi un petit peu équipe. et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, qui vient se détruire. Qu'est-ce qu'on a avec ce... Je vais remettre une carte sur ce 3 de denier, avant de passer au relationnel. L'ermite. Ouais, c'est comme si vous préfériez faire les choses solo. Peut-être avez-vous justement lancé un partenariat ou faites-vous partie d'une équipe et là, il y a ce... il y a ce bouleversement qui arrive, un événement soudain qui va faire que ça va remettre peut-être en question justement cette cohésion d'équipe, ce partenariat, ce nouveau projet. Là, j'ai l'impression que vous allez vouloir faire les choses seules. Il y a vraiment cette envie de se retrouver, cette envie de faire les choses aussi de manière solo, de trouver aussi des réponses avec cette carte de l'ermite par rapport par rapport à cet événement qui arrive, par rapport à cette équipe, ces personnes autour de vous dans votre activité professionnelle. Là, on a besoin de trouver des réponses, on a besoin de se retrouver seules, on a peut-être besoin aussi de faire les choses de manière plus solo. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce huit de coupe ? Vous tournez le dos là. L'impératrice, ouais. Ouais, ça pouvait être lié, c'est peut-être un projet professionnel que vous aviez avec des membres de votre famille. Donc, de tourner le dos à un certain projet peut-être avec votre réseau, avec certaines personnes avec qui vous aviez des projets, puisque là, l'impératrice va me parler de gestation sur quelque chose. Là, on décide de quitter ce projet, ce qui était un petit peu en préparation, ce qui était en gestation. Donc, ça peut être en corrélation avec le professionnel, mais on peut justement décider de se dire non, finalement, j'y vais pas. Je préfère en rester là et justement, on quitte ce nouveau projet qui peut être d'ordre familial, relationnel, avec des amis. Ouais, je mettrais quand même une petite note avec le professionnel. Ça se rejoint un petit peu. OK. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel avec ce cavalier de bâton ? Trois d'épées. Ouais. Donc là, en vous, ce qui se passe, c'est cette envie d'aller à l'action, de mettre de l'énergie dans quelque chose, peut-être de manière un peu fougueuse, impulsive. l'énergie du cavalier de bâton est une énergie très vive, une énergie de passer à l'action, de mettre de l'énergie. Et puis, en plus, avec le 3 d'épée, ça me symbolise quand même un certain chagrin sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette déception, justement, ces regrets, cette culpabilité qui vous pousse à passer à l'action dans quelque chose, à mettre de l'énergie pour rectifier le tir ou peut-être mettre des fins, clôturer certains choix que vous aviez pris ? Là, il y a vraiment cette notion de dépasser ses peurs et d'aller au-delà. Le 3 d'épée peut aussi symboliser la trahison sur quelque chose. Vous êtes-vous senti trahi dans une situation envers des personnes, que ce soit dans votre milieu professionnel ou relationnel. Là, il y a vraiment cette volonté, cette énergie de mener des actions pour soit clôturer, mettre un terme à des partenariats, à des alliances, mais qui va vous demander justement de dépasser vos peurs. Là, on peut me parler quand même de situations toxiques à rectifier. Ok. Et donc, justement, ce bel as de denier, cette nouvelle chance qui se présente, ce fait de saisir sa chance aussi en cette fin de mois, qu'est-ce qu'on a ? Reine de coupe. Ok. Là, il y a cette notion de nouvelle opportunité, de saisir sa chance, de nouveauté. Avec cette reine de coupe, c'est... On est sur quelque chose qui vous tient à cœur. On est aussi sur l'expression de ses sentiments et de ses émotions. Là, il y a quelque chose de nouveau sur lequel vous allez projeter, sur lequel vous allez avoir beaucoup plus de visibilité, mais qui va passer par quitter des situations, mettre fin à quelque chose et surtout dépasser ses peurs. Donc, je reviens un petit peu sur le sentimental où on parlait justement d'investissement par rapport à quelque chose de soudain qui va vous rendre heureux. Donc, est-ce que justement on est sur ces énergies de couple, ces énergies d'amour avec cette reine de coupe qui justement va vous permettre de saisir cette chance en amour ou de saisir une nouvelle chance en matière professionnelle où on met fin à des partenariats, où on a besoin d'être seul, de casser, puisqu'avec la tour, c'est quelque chose qui vient détruire ce qui n'avait plus lieu d'être. Est-ce qu'on a besoin de casser, de détruire ? Enfin là, ça ne va pas être de votre fête à vous puisque la tour, ce n'est pas vous. Un événement qui va faire que justement, vous allez vouloir reprendre les rênes et faire les choses de manière solo. Là, on voit qu'il y a un projet au niveau relationnel auquel vous allez tourner le dos. Il y a cette notion en plus en positif de camper sur ces positions de résistance pour justement dépasser ses peurs, régler les situations et saisir cette nouvelle projection, ce nouveau futur qui va être amené par cette chance, cette nouvelle opportunité que vous souhaitez saisir les taureaux ce mois-ci. J'espère avoir été clair. Ok, bon. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour si on peut nous donner plus de détails pour votre vie amoureuse sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ? L'attraction. Ouais. Moi, je sens quelque chose de soudain qui arrive pour certains taureaux, là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. On parle de bouleversement, quelque chose de soudain ou d'investissement par rapport à tout quelque chose de soudain qui arrive. ou alors, ça peut être dans votre couple. Donnez plus de temps à votre couple, plus d'investissement. et on a laissé partir votre ex. Le temps est devenu de purifier votre énergie. Ouais. Là, on parle encore une fois de dépasser ses peurs, de dépasser une certaine déception, de dépasser quelque chose qui vous limite, un blocage en vous. Donc, est-ce que c'est justement dû à l'énergie d'un ex-partenaire ? Est-ce que c'est justement revenir au moment présent d'une nouvelle rencontre qui va faire que vous allez avoir une nouvelle projection, un nouveau futur, une nouvelle visibilité ? On parle quand même l'essentiel de votre moi. On parle de création, on parle de naissance qui va passer par des fins. Et là, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a un grand virage pour vous, les taureaux, ce mois-ci, puisque j'ai l'impression que vous allez revoir un petit peu ce mois-ci beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, il y a des caps qui sont franchis, il y a des peurs qui vont être dépassées, il y a cette envie, justement, cette volonté d'action, d'énergie pour justement ressaisir de la nouveauté, ressaisir une nouvelle chance, de projeter sur quelque chose de nouveau, quitte à mettre des fins. On a la mort, on a quand même la transformation au goût. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis, en tout cas, gros mois pour vous. Hein, les taureaux ? Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Debout ! Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est exactement ça. Au niveau du positif, oui, il y a vraiment cette notion de dépasser ce qui vous limite, dépasser vos peurs et justement de repartir sur une certaine résistance, de tenir bon, de rester debout et justement, ces efforts vous amènent à cet as de denis, à cette nouveauté, à saisir, les amis. Et ouais, c'est vraiment top. Et en plus, avec tempérance, bah oui, c'est aussi une énergie de guérison où on arrive justement à dépasser tout ça, à reprendre un peu le contrôle, à résister, à tenir bon dans tout ça et tempérance, bah c'est ça, c'est faire les choses de manière plus fluide, plus légère, plus tempérée, c'est retrouver aussi un juste équilibre, de reprendre un petit peu le contrôle aussi de son mental par rapport à ses peurs et bon, bah vous me direz les taureaux, hein, vous avez du pain sur la planche, hein, en ce mois de mai mais je trouve qu'il est plein de promesses, plein de positivité pour vous les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires comment ça vous parle. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai, prenez soin de vous et puis, bah nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. A bientôt les taureaux. Bye bye.